Les protestations ont commencé lorsque des étudiants ont barricadé l'entrée du Hamilton Hall à l'Université Columbia à New York mardi et ont déployé un drapeau palestinien par une fenêtre. La police, en tenue anti-émeute, a fait une descente à l'Université Columbia et a arrêté des manifestants pro-palestiniens occupant l'un de ces bâtiments. Selon la police, environ 30 à 40 personnes ont été évacuées du Hamilton Hall de l'Université de Manhattan. La descente a eu lieu quelques heures après que le maire de New York, Eric Adams, ait déclaré que la manifestation à l'école de la Ivy League doit prendre fin maintenant. Il a également affirmé que la manifestation avait été infiltrée par des bagitateurs professionnels extérieurs. Les dirigeants de l'université ont déclaré avoir fait appel au département de police de New York, NIBD, après que les manifestants aient choisi d'escalader la situation par leurs actions. Au après que l'université a appris dans la nuit que le Hamilton Hall avait été occupé, vandalisé et bloqué, nous n'avions pas d'autre choix, a déclaré un porte-parole de l'université dans un communiqué. La décision de faire appel au NIBD était en réponse aux actions des manifestants et non à la cause qu'ils défendent. Nous avons clairement indiqué que la vie sur le campus ne peut pas être constamment interrompue par des manifestants qui enfreignent les règles et la loi. La manifestation a commencé lorsque des étudiants ont barricadé l'entrée du Hamilton Hall sur le campus de Columbia mardi et ont déployé un drapeau palestinien par une fenêtre. Sous-titrage Société Radio-Canada